Pierre, bonjour en direct de la Grande Motte, le Lyon's Club de la Grande Motte. On est habitué à parler un petit peu de vous parce qu'on est à la 18e meeting Ferrari. C'est ce week-end, ça commence vendredi et c'est aussi samedi. Alors quand on fait la 18e de Ferrari, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau ? Cette année, d'abord ça commence le vendredi, à partir de 15h les ferraristes arrivent, les participants, et ça dure jusqu'au dimanche à 17h. Qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année ? On a plus de 90 Ferrari, on a des Ferrari de plus en plus. On veut se limiter à 99 pour des problèmes d'organisation et d'autorisation. Et on a toutes les dernières voitures, c'est-à-dire qu'on a des 296 hybrides, 296 GTB et même GTS, GTS étant les speeders. On a des SF90 en speeders aussi, et puis on a toutes les voitures qui étaient juste avant, c'est-à-dire les F8 tributaux, les 488, etc. et toute la gamme en remontant dans le temps. On a même une 308 GTB. Alors plus de 90 Ferrari sur le parking de la Grande Motte, alors pour les gens, s'ils veulent venir, alors on précise, ils peuvent venir, c'est gratuit pour pouvoir voir ces véhicules de prestige. Tout à fait, c'est entièrement gratuit. Après, il y a des animations qui sont forcément payantes. On a par exemple un simulateur, on a une boutique, évidemment, un bar, etc. Et puis on rappelle que c'est pour la bonne cause quand même. Tout à fait, on fait toute cette manifestation au nom du Lyon Slub dont je fais partie d'ailleurs, j'en suis trésorier. Mais cette manifestation est faite pour récolter des fonds pour les enfants. Et pour les enfants malades, handicapés ou défavorisés. Et en plus, surtout des enfants de la région, on ne peut pas dire exclusivement de la région. D'accord. Alors, ça remporte un grand succès quand même. Oui, on a beaucoup de monde. On a entre 10 et 15 000 personnes qui passent, alors pas tous en même temps, bien sûr, mais qui passent pendant le week-end. Et nos manifestations nous ont permis, depuis le début, puisque vous avez rappelé que c'était la 18e, nous ont permis de récolter un peu plus d'un million d'euros pour les enfants. Ah, c'est énorme. Alors, en 18 ans quand même. Enfin, en 18 fois plus exactement, parce qu'il y a eu deux années Covid, on n'a pas pu faire. Mais ça fait donc 20 ans qu'on fait cette manifestation. Et alors, justement, je suppose qu'en termes de sécurité, rien n'est simple quand on a plus de 90 Ferrari dans un parc. Non, rien n'est simple, mais le parc est sécurisé quand même. Nous avons des sociétés qui s'occupent de la sécurisation du parc, dès l'instant, chaque soir en tout cas, avec une équipe, des chiens. On est fermé quand même avec des barrières que nous ont posé la mairie, qui est un bon partenaire pour nous, un gros partenaire pour nous, puisque sans la mairie, on ne pourrait pas faire grand-chose. Eh oui, bien sûr. Alors, on a été voir un petit peu sur le site Internet du Lyon's Club, Red Horse, voiture rouge en français. Alors, il n'y a pas que la mairie qui est partenaire. Vous avez une multitude de partenaires pour organiser un tel événement. Et on précise là aussi qu'il y a aussi cette originalité, c'est de pouvoir faire des baptêmes avec des gens qui ne sont pas nécessairement montés déjà dans une Ferrari. Tout à fait. Alors, ces baptêmes étaient au départ réservés pour les enfants et au fur et à mesure du temps, quelques parents ont voulu aussi en profiter. Et en fait, aujourd'hui, on fait des baptêmes pour tous ceux qui le souhaitent. C'est aussi quelque chose qui est disponible en boutique, à la vente. Les Ferraris le font évidemment gratuitement parce qu'ils sont là pour les enfants surtout. Et voilà, on fait environ 400 baptêmes. L'année dernière, on a fait un peu plus de 400 baptêmes dans la manifestation. Eh oui, non, mais c'est chouette. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit vendredi, samedi, mais c'est vendredi, samedi, dimanche. Et ce soir, c'est un petit peu plus, on va dire, en mode privé. Ce soir, oui, parce que les Ferraristes arrivent à partir de 15h jusqu'à 18h30, 19h. On a une ouverture officielle avec les officiels de la ville et on a même un sénateur, je crois, ce soir. Et là, c'est effectivement un peu plus privé, même si la boutique est quand même ouverte et les gens peuvent quand même aussi venir voir les Ferraris qui sont là et qui seront garés au fur et à mesure de leur arrivée. Il y a des gens qui n'arrivent que demain, les Ferraristes, je parle. Mais il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Il y en aura déjà pas mal, mais bon, c'est un peu plus limité aujourd'hui, certes. Alors, il faut dire aussi que demain matin, nous avons une balade avec les Ferraristes et que le parc sera ouvert, bien sûr, pour les animations et pour la boutique et pour les ventes de baptêmes, etc., etc. Et les ventes de la boutique. Mais je veux dire, au niveau des Ferraristes, ils seront là qu'à partir de 15h30. D'accord. Oui, c'est important de le préciser. Alors, beaucoup de travaux ont eu lieu sur la Grande Motte pour rassurer un petit peu les gens. Ça se situe où exactement ce rassemblement de Ferraris ? Alors, il se situe presque en face du Pasino, sur le grand parking public qui nous a été privatisé aux deux tiers pour pouvoir stocker des voitures et accueillir les gens qui veulent venir. D'accord. C'est sûr. À l'entrée de la Grande Motte, on tourne à gauche devant le Pasino et là, vous voyez le parc qui est assez énorme quand même avec les Ferraris et les tentes, etc., etc. Alors, pour le public, vraiment, la bonne solution, c'est en arrivant à la Grande Motte, prendre le premier parc à droite qui est un parc gratuit et qui n'est pas très loin de notre site. C'est 5 minutes à peine à pied et qui permet aux gens de pouvoir se garer parce qu'il y a un parc de 800 places gratuits à la Grande Motte. Je crois que c'est à peu près le seul qui est gratuit. Et c'est important de savoir pour les gens qui peuvent se garer là-bas et ne pas s'encombrer dans le côté Pasino où il y aura beaucoup de monde et beaucoup de Ferraris. Et oui, oui, non, mais c'est sûr. Et là, on précise que tu es exactement sur le site où on va accueillir toutes ces Ferraris. Oui, tout à fait. Je vais même vous montrer le Pasino. Eh bien, voilà. Et le parking. Bon, on est en pleine installation. Oui, oui, bien sûr. Donc là, il n'y a pas encore Pierre de Ferrari qui sont arrivés encore. Ah non, c'est à partir de 15 heures. À partir de 15 heures. Bon, bah écoute, parfait Pierre. En tout cas, merci beaucoup parce que je sais que là, on est sur la ligne start un petit peu avec toutes ces Ferraris. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a une grosse logistique. On te remercie beaucoup Pierre. Et on va rappeler à nos auditeurs que si vous voulez faire gagner un reportage au Lyon's Club de la Grande Motte, il vous suffit de taper pour cet événement le chiffre 3 qui est en haut à droite. Et on enverra une équipe de télé ce week-end directement sur place. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Et bon week-end. Sous-titrage ST' 501